Ce que les gens n'ont pas vu, Margot, Star Academy, explique enfin pourquoi elle n'avait pas sauvé Victorien. Après son élimination de la Star Academy, Margot a été interrogée sur de nombreux sujets, notamment le départ de Victorien, pour qui elle n'avait pas voté. Dans les colonnes de Melty.fr, la jeune académicienne a justifié son choix. La question est sur toutes les lèvres des aficionados de la Star Academy. Qui parmi les élèves restants aura la chance de participer à la tournée? Pour défendre leur place, Elena, Pierre, Lenny et leurs camarades ont pu se présenter devant leur professeur avec la chanson de leur choix, celle qu'ils aimeraient chanter sur la tournée, tentant par la même occasion de décrocher l'immunité tant convoitée. Une chose est sûre, Margot, éliminée ce samedi 9 décembre, ne fera pas partie des sept élèves qui arpenteront les routes de France avec la promo 2023. De nature optimiste, la jeune femme était sortie du silence, après son élimination, pour s'adresser à ses fans sur les réseaux sociaux. La suite est à construire, il va se passer des choses dans les jours à suivre, et je vais travailler dur pour que tout ça continue, mais je voulais juste vous dire que tout va bien, je suis entre de très bonnes mains. Je me sens bien, Elena y a pas de problème, avait-elle notamment déclaré. Une semaine avant Margot, c'est ce victorien qui tirait sa révérence et faisait ses adieux au château de Dame-Marie-le-Lise. Une élimination qui avait particulièrement agacé les téléspectateurs, d'autant plus que Margot n'avait pas sauvé le jeune ostréiculteur, dont elle était pourtant très proche. J'ai vu les critiques et je comprends les gens. Interrogé sur le sujet, victorien avait expliqué qu'il ne voulait pas du tout à sa camarade. Dans une interview accordée à Melty.fr après sa sortie, Margot est-elle aussi revenue sur son vote polémique. J'ai vu les critiques et je comprends les gens. Ils ne voient qu'une certaine partie de ce qu'on vit au château. Avec Victorien, on s'était beaucoup rapprochés pendant la semaine des binômes, mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que j'étais aussi très proche de Jébril depuis le début. « C'était le pire cas de figure possible », a-t-elle confié. Puis de poursuivre. Il a fallu faire un choix et avec l'émotion du moment, leur visage, ce gros mélange d'informations a fait que c'est le nom de Jébril qui est sorti. Et si ça avait été Jébril qui était sorti, j'aurais éprouvé la même peine. Les deux choix étaient difficiles. Une décision totalement assumée par la jeune Rounaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !